Musique Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième numéro d'Agora TV. Alors l'actualité de la semaine, ce sont les élections législatives qui ont eu lieu en Espagne le 26 juin dernier. Et pour commenter les résultats, on accueille tout de suite Podemos France. Bien, nous accueillons Victoriano, Victoriano du cercle parisien Podemos. Victoriano, bonsoir. Bonsoir. Alors, Podemos est arrivé troisième aux élections législatives récentes en Espagne. Et c'est une grosse déception puisque ce parti de transformation issu en quelque sorte du mouvement 15M, dit des indignés, et bien promettait peut-être de prendre le pouvoir à la faveur d'une alliance avec une petite coalition de gauche. Est-ce qu'on a des explications sur cette défaite électorale ? Bien évidemment, il y a beaucoup d'explications, mais il faut du temps pour vraiment savoir ce qui s'est passé. J'aimerais distinguer un peu le côté de la valorisation des faits et puis l'interprétation des faits. Est-ce que c'est un échec ? Est-ce que c'est une réussite ? Un demi-échec ? Pour moi, c'est d'un côté, objectifiquement, c'est une réussite parce qu'on a quand même 60 ans de députés, on est la troisième force au Parlement espagnol, c'est ça qu'on voulait, et quand même d'être dedans et avec une représentation importante. dans ces côtés-là, c'était une réussite. J'imagine qu'à n'importe quelle coalition comme la nôtre en France ou ailleurs, serait bien content d'avoir 71 députés. Donc là, pour nous, c'est une fierté, donc c'est positif. C'est une déception parce que nous, on ne voulait pas être une force d'opposition, nous, on est nés pour gagner, c'est ça qu'il y a une pique d'eux, on va gagner. Et là, c'est bien sûr une déception, une déception qui a été aussi alimentée par le fait des sondages. C'est très important de voir qu'il y avait des sondages qui étaient, je ne sais pas s'ils manipulaient, mais enfin, il y a un écart énorme entre ce qu'on attendait et ce qu'on a vécu au dernier moment. Alors, il y a eu une large campagne de propagande contre Podemos aussi. Ça a été aussi l'élection de tous contre Podemos, n'est-ce pas ? Oui, depuis que Podemos existe, tout le monde est contre Podemos. Les cloaks ont fonctionné à fond. Les cloaks en monde les plus fines, les plus rapines, comme le pays, ont fait campagne contre Podemos. Mais ça, on attendait ça, c'est-à-dire, ça s'est fait une surprise. Le Parti populaire fait campagne contre Podemos. Et Ciudadanos, qui est un parti qui a été créé toute pièce, fait campagne contre Podemos. Ce qui est étonnant, ce qui est lamentable, c'est que le Parti socialiste a fait sa campagne contre Podemos. C'est-à-dire que nous, on voulait, parce qu'on savait qu'on n'aurait pas la malité absolue, de travailler avec eux. Et eux, ils sont tout faits pour que ça ne se passe pas. C'est-à-dire que c'est un parti qui préfère garder ses positions, même toutes petites, parce qu'ils sont à des plus en plus réduits, à parier pour un changement politique radical. Radical ou même un changement tout court. Donc là, ça a été vraiment tout le monde contre Podemos. C'était une campagne de diffamation. On attendait à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une surprise. Le problème, c'est que nous, on ne l'a pas fait pour, voilà, c'est le sort de passe pour être vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait. Et puis, évidemment, il y a des gens qui ont voté pour Podemos, qui étaient ce qu'on appelle la transversalité, des gens qui étaient plus tièdes ou qui étaient pour un changement plus modéré, qui, avec l'alliance avec la gauche unie, peut-être n'ont pas non plus voté pour Univers Podemos. Ça explique, peut-être, mais je veux dire peut-être, on ne sait pas encore, pourquoi il y a un million de personnes qui n'ont pas voté au deuxième tour par rapport au 20 novembre, Podemos, au 20 décembre. Voilà, dans sa ligne de perdition. Voilà, donc cette opportunité pour changer, régénérer le pays, faire une espèce de société civile solide, une société civile qui est contre la corruption, contre la confusion d'entrée des partis et l'État, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et s'il y a quelque chose à gagner pour nous, dans ce long combat qui commence, c'est cette conquête de l'hégémonie, mais cette hégémonie qui consiste à changer la mentalité et dire non, quand on vole à l'État, on vole, ce n'est pas aujourd'hui, c'est toi, dépensez-moi. C'est vrai, il ne faut pas admettre ça, il ne faut pas confondre un parti avec un État, il ne faut pas, voilà. C'est ça qui est un long travail de l'hégémonie, des changements de sens commun. C'est la catastrophe des élections, c'est que les forces du régime de 1978 ont gagné, c'est-à-dire les forces qui ne veulent rien changer. Et la possibilité de changement qui était incarnée par Podemos, ça a été réduite au minimum pour l'instant. Non, mais voilà, ça, ce n'est pas bon pour l'Espagne, ce n'est pas bon pour l'Europe, parce que nous, c'était quand même un peu l'espoir, ça a commencé à changer. Et là, c'est qu'on vit dans une Europe qui a peur, qu'on constate que c'est les trains droits qui montent. Victoriano, merci. On va lutter, continuer de lutter contre la peur, justement. Alors, le 26 juin, c'était aussi l'appel pour un référendum dans le département Loire-Atlantique pour ou contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, il faut savoir que c'est un projet qui est contesté depuis 1972 et les résultats des votes ont été 55% pour et 45% contre. Alors, on voit que les personnes vivant autour de la zone du projet ont voté contre et les personnes plus éloignées ont voté pour. Alors, on peut s'imaginer que ces gens pensent pouvoir bénéficier de ce projet puisqu'ils sont un petit peu plus reculés, ou alors que ça va créer de l'emploi puisque c'est quand même une région qui est très touchée par le chômage. En revanche, ce qui n'a pas du tout été évoqué dans ce référendum, c'est la construction de l'axe routier pour mener à l'aéroport et également le démantèlement de la zone occupée. Alors, puisqu'ils ne tiendront pas les promesses faites à la COP21, c'est à nous de tenir ces promesses. Alors, rendez-vous les 8 et 9 juillet à Notre-Dame-des-Landes. Le 29 juin, le tribunal du Luxembourg a rendu son verdict sur l'affaire LuxLeaks. Antoine Deltour et Raphaël Hallé ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis pour avoir dénoncé les agissements de leur cabinet Pricewaterhouse. Réécoutons la réaction de Denis Robert, le journaliste, le célèbre journaliste de l'affaire Clearstream. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci. Le 23 juin dernier, le gouvernement colombien et les Farc ont conclu un accord de cesser le feu et de désarmement. Alors, au-delà de la réjouissance internationale, écoutons un peu l'avis des Colombiens. Un reportage de Najet Benrada. Les rues sont calmes, pas d'effervescence, pas de fête. Si depuis l'annonce du gouvernement mercredi après-midi, les médias ne cessent de répéter, décortiquer, analyser l'information, les Colombiens ne s'émeuvent pas pour autant, c'est un soulagement silencieux. Non, je pense que c'est un business. Non, je pense que c'est un business. En plus de 50 ans de guerre, le bilan s'élève à au moins 260 000 morts, 45 000 disparus et près de 7 millions de déplacés. Pour ceux qui ont dû fuir les combats, abandonner leur maison et leur vie, cet accord a un goût amer. Tuve que trasladar con mis hijos, esposo et tout, pour la guerre. Je ne vois pas que ça n'y ait aucun accord de rien. Je ne voudrais pas recorder tout ce que j'ai vu. C'est comme une película. C'est comme une película, c'est comme vous mourir et vous n'êtes pas encore. Les qui ne sont pas déplacés ne font rien. Le gouvernement colombien ne fait rien. L'accord prévoit plusieurs volets principaux. Le désarmement des FARC dans les 6 mois, la mise en place de 23 zones de sécurité dédiées aux FARC et l'organisation d'un référendum. Les Colombiens espèrent que le gouvernement tiendra sa promesse et demandera leur avis. Ce référendum pourrait avoir lieu en septembre, mais ce qu'il demande le plus, c'est la justice. C'est seulement un accord pour qu'ils puissent continuer à faire les choses qu'ils doivent faire et un salvoconducte pour tous les actes terroristes qu'ils ont fait. Ce sont simplement des terroristes, des criminels qui ont maté et qui devraient payer pour ça. Après cette signature symbolique à Cuba le 23 juin dernier, le para-finale se fera en Colombie, peut-être le 20 juillet, pour la fête nationale du pays. Les Colombiens attendent de voir. Et pour terminer, une chronique de notre ami Michel, journaliste au grand cœur. Alors, vue de toute place... Il y a quand même un truc que je ne comprends pas en France. Il y a plus de 200 professions qui sont inaccessibles aux gens qui n'ont pas un casier judiciaire vierge, et bizarrement encore une fois, ça ne concerne pas nos élus. Non. Ça veut dire qu'en gros, si tu as été condamné, tu ne peux pas être expert comptable, mais tu peux très bien être ministre du budget. Ah, logique, non ? Enfin, merde, si je sais qu'il y a un boulimique dans la bande, je ne vais quand même pas lui confier mon pot de Nutella, bordel. Merci. Argent facile. Et à chaque scandale, tu les vois défiler sur les plateaux de télé, dans les journaux, pour nous dire qu'il ne faut pas généraliser, qu'il ne faut pas céder à la tentation de tout ce pourri. Et nous, on s'en claque la saucisse de vos berceuses pour pigeons. La vérité, c'est qu'à chaque fois que l'histoire du casier judiciaire vierge est proposée à l'Assemblée, la loi ou l'amendement est rejetée, mais avec une majorité écrasante, tout parti confondu. Alors, bon, tout ce pourri, peut-être pas, mais tout ce complique. Oui, mais il y a d'autres qui disent, oui, mais il n'y a pas besoin de ça, parce qu'il y a déjà l'inéligibilité. Oh, ben, on voit l'utilité, les gars. Et je vous rappelle qu'Alain Juppé a deux doigts d'être notre prochain président. Ouais, c'est pas marrant, ben. Bref, il faudrait que les gens aient un peu de mémoire aussi. Ouais, ça simplifierait les choses. Eh, pep, 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 on va pas se quitter comme ça, quand même. Allez, tu reprendras bien un petit épisode pour la route. Vas-y, clique, c'est pour moi. Ah, ben, vas-y, prends ce qui te fait plaisir. Allez, bisous. N'oubliez pas de soutenir l'association Vue d'en bas, et à mardi prochain sur Agora TV. Bonne temps d'enfermement, s'agrandissent les plaies.